Bonne nuit. De ce Félix de la Baronie. 31,16 après le test de dressage. Un modèle apprécié à 16, 21ème au classement provisoire du championnat. Avec un solde de 33,60. De ce Félix de la Baronie aussi. D'Alia. Falco du Grand Clos donc, Alexis Goury, le 620 sur le parcours. Ainsi que Thomas Bouquet avec Fénix de la Baronie et de l'IFC. Le voici le 626. Il n'y a rien de... Voilà les éléments donc. On a été bien franchis pour Fénix de la Baronie et de l'IFC. Falco du Grand Clos et Alexis Goury sont non loin d'arriver maintenant. Allez, remettre un petit coup de branle de galop, un petit peu d'énergie. Pour garder quand même de la fraîcheur pour l'ultime atelier. Mais pour l'instant ça semble bien parti en ce qui concerne la table intermarché. Les deux strings ont bien été franchis par Falco du Grand Clos. Essayez là aussi évidemment de grappiller encore quelques secondes. Pour ne pas trop alourdir le score à l'arrivée. Il ne lui reste plus que l'obstacle aux couleurs de la société épique française, la jardinière qui est bien franchie. Et quelques applaudissements s'il vous plaît. Pour saluer l'arrivée d'Alexis et 5,6 minutes 14, 6,14. Eh bien ça nous fait 5,60 de dépassement de temps. 5,60 pour 6 minutes 14. Thomas Bouquet donc sur le parcours avec Fénix de la Baronie et FCE. Avec le passage dans l'eau, voyage voyage. Alors Fénix d'un côté et un départ imminent. Dans du 637 et même annoncé parti. Le 637. Eh bien c'est bien Mathieu le moine. Qu'on a le plaisir de retrouver l'un de nos médaillés de Rio avec Flype Pannuel. Jument Alzan donc c'est une selle française par Upsilon. Upsilon avec Arouk de Pannuel. Jument selle française par un BWP Orlando. Jean-Pierre Texier son essor dans les Côtes d'Aramor. Le syndicat Black Pearl en est donc propriétaire pour partie. Comme Jean-Pierre Texier d'ailleurs qui en a conservé un petit bout de ce fly-up de Pannuel. Mathieu le moine donc on commande. 35,3 après le test de dressage. Un modèle à 16,5. Eh bien Total Championnat fait à 37,05. 37,05 pour l'instant. Allez bon, on va donc fly-up de Pannuel avec Mathieu le moine. Et puis nous eh bien bah sans qu'il y ait aussi de vous s'empresser. En tout cas de vous donner des nouvelles de Phoenix de la Baronie. IFC avec Thomas Bouquet qui est en train donc eh bien de dévaler littéralement ce parcours. Il lui reste encore voilà l'aie verte qui est bien franchie. Le 18ème obstacle sur les 21. Jalonnon donc elle est 3.120 mètres à parcourir. Le tout en 6 minutes idéalement. Voici pour le premier string. Le deuxième a été bien franchi. Delta Nessotis, la Jardinière. Avec eh bien idéalement ne pas alourdir le score ou pas trop en tous les cas. En ce qui concerne le chronomètre, le dernier obstacle. Voilà de Phoenix. Et 6 minutes. 6 minutes. 07. 6, 07. Donc 2,80 pour le dépassement de temps. 2,80 s'il vous plaît pour Thomas Bouquet. Et Phoenix de la Baronie. IFC. Oui. Et un petit petit dépassement de temps. Merci Missy. Sous-titrage ST' 501